Dans cette vidéo, on affûte ses ciseaux à bois. Parce que j'ai retrouvé des vieux ciseaux à bois, complètement foutus. Vu l'état et les gouttes de plâtre, à mon avis, ils n'ont pas servi qu'à tailler du bois. Et vu que je ne m'y connais pas tant que ça dans le travail du bois, l'affûtage, etc. J'ai dû faire appel à quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux. Je veux parler de Around the World. Bonjour et bienvenue sur Around the World, et bienvenue dans mon atelier. Je vais en profiter pour lui expliquer les rudiments de l'affûtage sur des ciseaux à bois, et peut-être si on a le temps sur le rabot. Et sans plus attendre, on va être tout de suite parti pour restaurer ses vieux ciseaux à bois. Allez, c'était risqué. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va déjà les nettoyer grossièrement à la ponceuse pour enlever toute la rouille, sauf celui-là, il est impeccable. Moi, je le fais à la ponceuse, mais vous pouvez très bien le faire avec une cale à poncer et de l'huile de coude et de la patience. Moi, je ne l'ai pas, donc je fais ça à la ponceuse et ça va dix fois plus vite. Sur le dessus du rabot, il ne faut pas utiliser de ponceuse. On le met bien à plat, on va nettoyer. Quand on ponce, on ne peut pas aller dans les creux. C'est pour ça que j'emploie une brosse rotative, par exemple la rouille qui est incrustée en profondeur, là, on a obligé d'y aller avec ça. Le dos d'un ciseau à bois, ça s'appelle la planche et ça doit être parfaitement plat, sinon ça ne coupe pas. L'affûtage, en fait, c'est la jonction de deux surfaces. Une surface plate qui est en dessous et une surface oblique qui est au-dessus. Il y a un angle d'affûtage à respecter pour les ciseaux à bois. Pour le bois tendre, on affûte à 20 degrés. Pour les bois durs, on affûte plutôt à 25 degrés. Ou les bois debout, les bois debout, c'est ça le bois debout, c'est au bout du bois. De plus loin à bout, ce n'est pas debout. En fait, il ne marche pas tout seul. La planche du ciseau à bois, on y touche à peine. Là, j'y touche vraiment pour nettoyer les traces de plâtre et pour que ce soit plat quand j'affûterai. Il ne faut pas que ça creuse, quoi. Il ne faut pas que ça creuse, il faut que ce soit parfaitement plat. Voilà, là, c'est pas mal. Là, en fait, il y a des dents, ça a été affûté à la meuleuse. Et ça, il ne faut jamais faire. Là, on va essayer de faire partir ça. Il faut vraiment que ça parte. La planche du rabot doit vraiment être plate. Et là, il y a un demi-millimètre qu'il faut vraiment faire partir. Celui-là, on ne le fera jamais briller. La rouille est vraiment trop en profondeur. Il faudra le réusiner. Ça, c'est rare, c'est juste l'esthétique. Au contraire, ça lui donne du cachet. Ouais, ben, moi, mes outils ont souvent du cachet. Donc là, je le passe à la ponceuse à bande. C'est une bande qui est très, très usée. Mais ça sera bien suffisant. Il ne faut pas rester trop longtemps parce qu'après, ça chauffe et ça risque de faire bleuir l'acier. L'acier bleuie, assier foutu. C'est comme le café. L'acier bouillu, assier foutu. Voilà. C'est pour ça qu'il est à main nue parce que comme ça, je sens la chaleur du fer. Quand ça brûle, c'est que ce n'est pas bon. De toute façon, je suis obligé d'arrêter comme je ne suis pas maso. Alors maintenant, on va passer à l'affûtage à la Tormec. Donc ça, c'est un affûteur Tormec. C'est-à-dire que c'est de l'affûteuse professionnelle par excellence. Ça coûte la peau des fesses, ce truc-là. Étant donné que ce n'est pas à la portée de tout le monde, je vais déjà vous montrer comment on fait sur du papier de verre de carrossier. Alors ça, j'ai ressorti mon vieux matériel dont je ne me suis pas servi depuis un moment. On ne va pas pouvoir s'en servir, mais c'était pour montrer déjà comment on va faire. Je commençais souvent avec du papier de 120. 120, c'est un gros grain. Plus le chiffre est élevé, plus le grain est faible. Donc pour affûter, en gros, on met un petit coup d'eau sur chaque papier. Je ne vais pas le faire sur tout, vu que je ne vais pas m'en servir. Et on fait tout simplement comme ça. Évidemment, on bloque la plaque pour ne pas qu'elle bouge. Et on ponce en appuyant jusqu'à temps que ce soit affûté. Et on passe au papier suivant. On va préparer une nouvelle planche et on va le faire. Alors, là, on va préparer une planche d'affûtage. En gros, on passe du grain de 400. Alors c'est du papier de verre de carrossier. Hop, 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 petite précision. Ce qu'il appelle du papier de carrossier, c'est simplement du papier abrasif à l'eau. Donc pas le même que le papier abrasif standard. L'affûtage, on peut se limiter à 3 grains. Si on en fait 400, 800 et 1000, quand on arrive à 1000, déjà, on est déjà bien. Après, c'est plus de la maniaquerie. Parce que moi, j'aime bien me regarder dans les ciseaux à bois. Non, mais en plus, c'est pas mal. Parce que quand on coupe, on voit vraiment ce qu'on fait par réflexion. Par exemple, si t'as un trait droit et qui se reflète dans le ciseau à bois, tu sais si t'es vraiment droit. Ah ! Ça peut aider. Mais bon, moi, j'aime bien. Donc là, ce qu'on va faire, on a de la colle multiposition, non, repositionnable. Et donc, on en passe sous les papiers de l'air, on va les coller après. Repositionnable, parce que quand le papier est usé, on l'arrache et on en remet un autre neuf qui coupe, qui affûte à la place. Quand c'est qu'il faut affûter ? Parce que là, les... Quand ça ne coupe plus. Là, c'est l'arène, quand ça ne coupe plus. Non, mais on s'en rend compte. Quand on a l'habitude de servir d'un ciseau qui est affûté, quand il ne coupe plus, on le voit tout de suite. Il ne faut pas attendre qu'il ne coupe vraiment plus, parce qu'après, on galère vraiment trop à affûter. D'accord. Quand il est à le bon angle, qu'il est bien affûté, on passe un petit coup sur le mille et on reprend le travail tout de suite après et ça va tout seul. Donc, pour avoir moins de travail sur la longueur, il faut entretenir ses outils. Exactement. Et pour faire du bon boulot, de toute façon, il faut aussi des bons outils. C'est un peu Spiderman. Alors, par rapport au bord, c'est mieux de coller le papier de verre juste au bord de la planche, en laissant quelques petits centimètres, un demi centimètre, c'est bien. Quand on arrive là, en fait, on peut utiliser plus de longueur, alors que si le papier de verre était plus loin, ce serait on est sur la planche, au lieu d'être sur le papier de verre. On humidifie toutes les feuilles de papier de corossier. Voilà, pas besoin qu'il y ait trop d'eau. Et puis, important aussi, on bloque la planche. Voilà, donc là, on a une plaque qui ne bouge plus. Et là, tout simplement, on peut attaquer en faisant comme ça. On positionne ses doigts pour bien presser, pour que ce soit plat. Et on fait des mouvements en long. En se concentrant, c'est cette partie-là qui doit vraiment être plate et bien affûtée. On donne plus de pression sur ce doigt-là. Et vous voyez, il y a déjà la rouille qui commence à apparaître. Si le papier était plus clair, on verrait du noir. Parce que c'est de l'acier au carbone. Et il y a le carbone qui se détache, ainsi que l'acier. Et quand ça se salit, c'est signe qu'on est déjà en train d'attaquer. Donc là, on voit, ça commence à briller légèrement. Voilà. Quand on a fait ça, on essuie un peu pour enlever les cochonneries qui sont dessus. Et on passe au gras plus fat. En fait, on essuie entre chaque pour ne pas prendre les particules qui pourraient être de celui-là. Oui, donc on pense bien à nettoyer à chaque fois entre. J'ai déjà vu des gens qui font des huit ou des ronds. Oui, un peu. Mais ça ne change rien, c'est ça ? Oui. Oui. Du moment que ça marche comme ça, je crois que c'est fini. Il y en a qui aiment bien danser. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Donc tu disais, il faut mettre plus de poids sur le doigt avant, c'est ça ? Oui, toujours. Et comment on sait quand il faut passer de l'un à l'autre ? Au bout d'une trentaine d'allers-retours, on peut passer à l'autre. Et ça commence à changer de couleur et on voit que le bout commence à être un peu plus poli. Il m'a dit bonjour, il m'a dit merci, il est poli. Donc là, on va faire toutes les planches de ciseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, comment on aurait fait sans la machine, là, par exemple, si quelqu'un... Avec une ponceuse à bandes, tu peux, mais c'est super compliqué. Là, quand tu es dans cet état-là, si tu n'as pas de machine spéciale, tu as du mal. Tu vas voir un menuisier ou un copain comme toi qui a une affûteuse. Et on peut faire aussi les quatre côtés, c'est pas mal aussi. Quand on veut avoir un tranchant bien écarré, on fait aussi le bord du ciseau à bois. Tu te mets bien à plat, tu appuies bien dessus et tu essaies de rester bien vertical quand tu fais ça. Donc là, celui-là, vu qu'il est bien carré, j'affûte les quatre côtés. Enfin, j'affûte, je nettoie les quatre côtés. Ce qu'il faut bien penser à la fin, c'est une fois qu'on a fait le biseau, c'est d'enlever le morphile. Le morphile, c'est la partie du métal qui se recourbe, qui a la jonction des deux affûtages et qui empêche de bien couper. Donc, c'est un petit bout de métal tout fin, tout fin, qu'il faut plier, replier, déplier. Et à la fin, il s'en va et après, ça coupe. Dites-vous bonjour. Du coup, pour avoir ça, l'effet chromé miroir, il faut aller sur du plus que 1000. Oui, là, c'est du 10 000. Mais l'effet miroir, c'est surtout esthétique. Oui, et puis ça évite que ça rouille. Parce que quand c'est vraiment lisse, il y a moins d'aspérité pour que l'eau s'y mette ou l'hésite. Ça, c'est important. Disons que si on veut s'en servir souvent, il vaut mieux avoir un truc qui soit parfait. Pour le bricoleur du dimanche, c'est moins important. Quoique, c'est toujours bien agréable de travailler avec des outils qui coûtent vraiment. Donc ça, c'est un touret à meuler. Touret à meuler, c'est vraiment pour faire du gros boulot. Donc là, il faut faire attention à être bien d'équerre. Si on n'a pas l'habitude, il vaut mieux pas trop faire ça. OK, et du coup, là, c'est pour faire l'angle d'attaque. Sous-titrage ST' 501 Ça chauffe trop vite. J'ai plutôt le faire au tournèque. Là, je l'ai remis d'équerre. Je vais le finir au tournèque. Pour servir du tournèque, il faudra une séance complète. Donc là, je ne vais pas vous expliquer exactement comment ça marche. Mais en gros, c'est une meule à eau. Ça évite de chauffer. Bon, en fait, quand il y a un angle, j'essaye de le respecter. Donc je regarde bien si ça touche. Et il y a un moyen simple aussi pour ça. Mettre un petit coup de marqueur dessous. Sous-titrage ST' 501 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 C'est de donner un petit coup d'huile. Alors, il y en a qui mettent de l'huile de camélia. C'est une très bonne huile qui a des propriétés anti-rouille et lubrifiantes, vraiment très très bonne. Mais moi, je mets du WD40. C'est la solution qui va... Franchement, ça va très bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça, c'est la solution que tout le monde a dans son garage. Bien sûr. WD40. Sous-titrage ST' 501 ... 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